Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette semaine, parce qu'en Algérie c'est un début de semaine, alors qu'un dimanche j'ai été un jour de repos dans la majeure partie de ce monde, sauf en Algérie au début de la semaine. Mais bon, je ne peux pas dire si vous allez bien, parce que c'est bon, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu la capacité de rire, de sourire, même avec la dérision avec laquelle nous avions l'habitude de traiter les sujets de notre pays, là ça n'a plus lieu d'être. Vous avez été nombreux, c'est nombreux en Algérie, et même à l'étranger à suivre l'affaire OG Solutions, le nouveau fait, donc les services de sécurité ont diffusé un nouveau clip, naturellement je ne peux pas appeler ça un clip de propagande, parce que même le mot propagande devient gentil, malheureusement, face à la réalité sinistre de l'injustice ou la désinjustice et du crime qui a été commis à l'encontre des acteurs de ce clip. Un clip de propagande, un clip surréaliste, encore une fois un clip absurde, encore une fois des manipulations abracadabresques, des manipulations fantasmagoriques, qui vont briser des vies de simples citoyens algériens, de simples citoyens et citoyens dans leur seul tort, et d'essayer de travailler dans un contexte d'un environnement hostile pour créer de la valeur ajoutée et de la richesse. Bela Hujder, Bela Hujder, nous avons présenté dans un clip diffusé par tous les médias algériens, publics et privés, Bela Hujder, les services de sécurité et la police algérienne, a procédé au démantèlement d'un réseau d'une banque parallèle, banque mouazie, banque parallèle, qui se mette à l'agoutier à la taille. Qu'est-ce que je vois ensuite, comme tous les algériens et les algériens qui ont visionné ce clip, de jeunes hommes, des jeunes entrepreneurs, dont le seul tort est d'alimenter des comptes bancaires, des comptes bancaires, hébergés à l'étranger, des comptes en devise d'une banque en ligne, du Maroufa, très connu internationalement et massivement utilisé par les algériens et les algériens depuis ces quatre-cinq dernières années. Hordorom de Pablo Escobar, des criminels, des gens qui détournent de l'argent, ils ont pris quelques petites sommes en dinars ridicules, quelques paquets d'argent avec d'un ridicule. C'est d'une n'importe quoi. Des jeunes qui ont créé une société, qui avaient un centre d'appel, qui faisaient employer plus d'une dizaine de personnes, qui faisaient nourrir des familles entières, ils les ont humiliés, ils les ont exposés comme des bêtes de cirque, comme des animaux d'un zoo, en rigolant sur eux, en les rabaissant, en les traitant, en les réduisant à des criminels, en les transformant, en un réseau criminel et de criminalité financière transnationale, et de criminalité financière internationale. C'est un centre d'appel. Ils utilisaient les devises qu'ils avaient, ils revendaient quelques devises qu'ils avaient gagnées à travers leur compte païsera. À la limite, c'est un petit délit insignifiant. Donc, on va approfondir un petit peu le sujet. Vous allez voir que ces jeunes-là, au lieu d'être arrêtés, ils auraient dû être remerciés, encouragés, encadrés, parce qu'ils font de l'exportation de services. Les cas sont des solutions. Ils n'ont fait aucune activité bancaire. Ils n'ont transféré aucun argent depuis l'Algérie. Ils n'ont détourné pas le moindre centime. Ils n'ont aucune relation, ni de prix, ni de loi avec une activité bancaire. C'est un mensonge monté de toutes pièces. OUJ Solutions, c'est deux jeunes Algériens qui ont créé à Alger, avec un crédit annonci en 2013, un centre d'appel. OUJ Solutions, c'est un centre d'appel. C'est un centre d'appel. C'est un centre d'appel, boulevard 11 décembre 1960, la résidence Zemmour. En tant que centre d'appel, ils avaient des clients étrangers. Comme la majorité des centres d'appel en Algérie, il y a une dizaine, quelques dizaines de centres d'appel. C'est un business qui s'est développé à partir de 2010-2011. D'ailleurs, dans lequel beaucoup d'enfants, des dirigeants algériens ont investi. On a fait des enquêtes là-dessus. Un petit peu ce qui a été dit sur Algérie. Vous allez voir que vous allez trouver beaucoup d'enfants de la nomenclature algérienne qui ont investi dans ce business-là. On va en reparler plus tard. Ce n'est pas le moment maintenant. Restons concentrés un peu sur le problème. C'est quoi l'affaire, c'est quoi les manipulations outrancières qui ont été fomentées autour d'une non-affaire. Encore une fois, une non-affaire transformée en une affaire criminelle très grave pour faire amuser la galerie et détourner l'attention des Algériens et des Argètes. Et c'est très grave. Quand tous les centres d'appel en Algérie, notamment les Généfines, Algérie, ou alors, à un d'autres, des clients étrangers. C'est quoi le but d'un centre d'appel ? C'est que des entreprises étrangères, pour diminuer les coûts, ils cherchent des sous-traitants à l'étranger pour certaines prestations. Notamment la relation client, ou la gestion des dossiers administratifs, ou de certaines tâches administratives. Exemple, une société française, anglaise, allemande, espagnole, etc. Au lieu de payer en euros des prestataires là-bas qui vont lui coûter cher, elle va chercher un centre d'appel au Maroc, en Tunisie ou en Algérie qui va lui gérer les relations clients. C'est-à-dire que quand un client d'une marque espagnole, française, italienne, allemande, suisse, ou la belge, ou l'anglaise, quand il appelle pour avoir un problème bien précis, il va directement tomber, l'appel va être directement orienté vers le centre d'appel qui va gérer la relation clientèle à Algérie. Ou c'est des jeunes Algériens, payant un dinar, mais qui travaillent, qui ont un métier, qui ont un travail, qui permet de nourrir leur famille, qui vont gérer, parce que nous les Algériens on parle bien français, certains parlent bien anglais, donc quand on parle bien français, on va gérer les clients francophones de ces marques européennes en essayant de les résoudre, de les orienter selon une charte, selon un organigramme, selon des méthodes bien, selon des documents internes qui régissent un petit peu la relation clientèle. Les centres d'appel en Algérie, Iskimeta OG Solutions, ont été formés par les clients européens à apporter des réponses précises aux problèmes précis qui seront soulevés par les clients, par leurs clients. C'est-à-dire qu'il y a un centre d'appel, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou là au Maroc. Alors, le Maghreb, c'est beaucoup développé le business des centres d'appel, parce que la main de valeur est moins coûteuse, parce qu'on pratique les langues étrangères, notamment le français, et parce que donc, les marques européennes ont besoin de diminuer leur coût de prestation, ils ont besoin de prestataires qui leur coûteront moins cher. C'est-à-dire que tu as des clients oranges, des clients SFR, des clients free, des marques cosmétiques, des marques agroalimentaires, c'est extrêmement rare que les marques européennes gèrent eux-mêmes leur relation client, ou là au centre d'appel au nord. Tous les centres d'appel sont, mazère est en Angers. Pour les anglophones, en Inde ou là en Pakistan, ou là dans certains pays du Golfe, ou là en Égypte. Pour les pays francophones, dans les pays du Maghreb, essentiellement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, les clients aient, je gère, j'ai un problème, lui, au bout du fil, un conseiller qui, dans un centre d'appel algérien, l'oriente selon, qu'est-ce que je dis, un cas ne va, selon une charte bien précise qui l'oriente dans son travail. Mais les neiges. Hado OG Solutions ont été contactés par Paysera. Paysera Yajmaa, c'est une très grande banque européenne qui a été fondée vers 2004 et qui est devenue l'une des plus importantes banques en ligne en Europe. En Europe, Yajmaa, à partir de 2010, les banques en ligne se sont imposées et à partir de 2015 sont devenues une référence. Paysera, Revolut, N26. Hado, c'est des grandes banques européennes qui ont été créées. N26, c'est allemand. Revolut, c'est anglais, mais en Europe, ils sont basés en Lituanie. Et Paysera, c'est lituanien. La Lituanie, comme les pays de Bâle, se sont imposés comme des plaques financières importantes pour tout ce qui est des banques en ligne et des banques digitales parce qu'ils ont adopté des législations et ils ont des lois, des législations qui permettent aux start-up innovantes de se lancer dans ce qu'on appelle la FITNEC, c'est-à-dire la finance numérique. Où je ne viens à Paysera ? Paysera, elle te permet d'ouvrir un compte bancaire en ligne et de gérer ton argent et de faire des transactions à travers, sur Internet. Ou là, grâce à une carte Visa qui t'envoie un Visa Express, une carte Visa de paiement, Visa, que tu peux utiliser dans tous les pays du monde où la carte Visa est acceptée. C'est aussi simple. Ils ont des réglementations internes pour repérer l'argent sale, pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour les déclarations fiscales. Quand ils voient des montants bizarres, ou il y a des provenances bizarres, ou il y a un argent qui doute, ou il y a une provenance douteuse de cet argent, ils sont obligés de le signaler. Au Paysera, elle veut lutter d'où ? Au pays, il y a des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont soumets à des réglementations européennes qui sont très strictes. Je ne vais pas me dire. La différence entre les autres banques en ligne européenne et Paysera, c'est que Paysera, c'est pratiquement la seule banque qui permet à des pays du tiers-mondeur, du continent africain, notamment de l'Afrique du Nord, d'ouvrir des comptes chez eux et d'avoir une carte bancaire. C'est l'une des rares. On a dit que Paysera, mais Khed Moubé a depuis 4-5 ans des centaines de milliers de personnes, pas des dizaines, des centaines de milliers, parce que c'est très facile, il n'y a pas beaucoup de frais. Alors, pour 16 euros, récemment, en janvier 2021, ils ont durci quelques conditions, mais ça n'a pas touché les comptes, les personnes qui avaient déjà des comptes Paysera. Ou les Algériens et les Algériens utilisent ces comptes Paysera, parce que 1, mais ce taux de change, il n'y a pas de l'ordre bureaucratique, il n'y a pas de complications administratives, c'est très facile. C'est en un seul clic que tu ouvres un compte, tu reçois ta carte. En plus, tu n'es pas perdant dans le taux de change, c'est-à-dire que le devise, quand tu achètes tes devises, quand tu utilises tes devises, tu vas les utiliser sur le véritable. Le taux de change, tu ne vas pas faire à chaque fois des conversions du dinar, des devises, ce qui est d'ailleurs le plus grand tort. En Algérie, on n'arrive pas à avoir des cartes Visa ni des comptes en devises, parce que les Algériens comprennent bien que quand ils vont acheter des devises chez eux, ils sont perdants. Quand ils veulent les revendre, ils sont perdants parce que le taux de change n'est jamais stable. Il y a une grosse différence entre le taux de change pratiqué par la banque et le taux de change pratiqué dans le marché parallèle. En Europe, alors, OJ Solutions, OJ Solutions, Paysera les a contactés pour faire ce qu'on appelle la relation client et la gestion de certains taxes. administratives, c'est-à-dire que quelques clients de Paysera, quand ils les appelaient, des clients de Paysera, ils avaient affaire directement à ce centre d'appel algérois, OJ Solutions, pour régler quelques problèmes dans une tranche, une catégorie de clients d'un Paysera. quand ils avaient des problèmes, ils étaient orientés vers un service clientèle qui a été géré par OJ Solutions. Nous avons donc une autre prestation, une prestation de gestion de quelques tâches administratives, comme la relation juridique ou les manabellistes, la rédaction de certains formulaires, l'élaboration de certains, la gestion de quelques plateformes, qui étaient sous-traitées de OJ Solutions. Donc, OJ Solutions sont devenus prestataires de Paysera. Et quelque part, c'est exceptionnel et c'est bien. C'est très bien même qu'un centre d'appel algérien travaille comme ce tel étant avec une importante banque européenne. Ça s'appelle de l'exportation de services. Les gens, ils devraient être encouragés, remerciés, ils devraient être salués pour leur travail parce qu'ils ont réussi à exporter des services. Ils étaient payés en devise, naturellement, quand tu travailles avec une banquette, la Paysera va te payer en devise. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est comme OMA est facturé en devise, les gérants de OJ Solutions, ils ont bien compris. Comme tous les gérants des centres d'appel, comme toutes les sociétés qui vont dans la prestation de services, quand tu travailles avec un client interlégé, tu n'as pas envie d'être payé en dinars. Parce que quand ils vont te payer en dinars, ils ont une prestation de 20 000 euros. Les 20 000 euros, ils ont fait un canal bancaire, ils ont fait un dinar. Pour que tu les touches en dinars, tu vas être perdant. Parce que la banque d'Algérie calcule la valeur du dinar par rapport aux devises à un taux qui est inférieur au véritable taux de change du dinar dans le marché informel. Le taux de change du dinar dans la banque d'Algérie, il est artificiel, il est subventionné. Il n'oublie pas la loi de la demande et de l'offre. Et d'après le marché parallèle, 1 euro fait 210 dinars, la banque d'Algérie fait 460 et quelques, etc. Donc tu perds 40 dinars facilement. Donc les entrepreneurs algériens, c'est normal, ils ont raison. Et pour les canadiens, quand j'ai un encaissement en devises, ça ne m'intéresse pas que la société étrangère me l'envoie directement parce que je vais toucher en dinars. Et en dinars, je serai perdant. Parce que je vais perdre, je vais perdre 30-40% de la valeur de la prestation en devises. Alors que si je suis payé directement en devises, si les 20 000 euros je les touche directement, je serai beaucoup mieux gagnant. parce que si je les touche en dinars, je ne toucherai pas l'intégralité de leur valeur réelle. Donc, je dirais que les gérants d'Algérie solutions, comme le font toutes les entreprises algériennes, quasiment, tous les entrepreneurs, ils ont un compte, un homme des comptes en devises à l'étranger, ou payé cela, qu'ils ne sont directement dans la devise. Dans leur propre compte, un homme, les gérants d'Algérie, ils ont payé cela. Et les payé cela, les gérants d'Algérie solutions, avaient leur compte PCA ou PCA, qu'ils ne sont directement dans la devise. Ça, c'est de l'évasion fiscale, oui, du point de vue de la loi algérienne, et de la fausse facturation, une fraude à la facturation. Ce sont deux délits qui sont mineurs, qui n'ont rien à voir avec une activité criminelle, qui n'ont rien à voir avec le blanchiment d'argent, qui n'ont rien à voir avec l'activité d'une banque parallèle, ils n'ont absolument rien à voir avec ce que le service de sécurité reproche à ces jeunes-là. Mais tout le monde le fait. Pourquoi évasion fiscale ? Parce que malheureusement, comment on lui voit toutes les entreprises, qui sont dans l'exportation des services, ou qui ont un rapport direct avec les sociétés étrangères, ils n'ont pas la possibilité de toucher leur paiement en devise à la valeur réelle de leur prestation ? Parce que ce n'est pas le véritable taux de change qui est pratiqué dans le marché parallèle. Et ce n'est pas la véritable valeur du dinar. Au lieu de perdre 30 à 25, voire 40% de la valeur de son contrat, de son marché, il préfère les prendre directement aux devises. Et pour cela, il est obligé de faire des fausses factures. Il va faire croire que Paysera l'a payé en dinar avec un taux. Et le reste, il lui est viré en devise sur son compte personnel. Sur son compte personnel, en Paysera. Au lieu de faire des géants, avec leur argent, avec les devises qui étaient dans leur compte Paysera, ils les revendaient. Ils proposaient de revendre leurs devises à des Algériens qui avaient besoin d'acheter des devises. Au Facebook, dans les réseaux sociaux, même qu'à Algérie, à Oran, dans des boutiques, ils ont un déjeuner, ils ont un déjeuner, ils ont un compte Paysera, ils ont un déjeuner avec un virement en devise. Parce que la carte Paysera, tout le monde, d'ailleurs, la loi de finances en 2023, le législateur, le gouvernement algérien, a pris conscience de l'ampleur du phénomène. Ils ont enlevé les taxes, ils ont demandé aux banques algériennes de pouvoir, ils ont autorisé les banques algériennes à importer les cartes bancaires Express, Visa et Mastercard sans payer de taxes. Ils ont diminué, pour ne pas dire supprimé, l'ensemble des taxes, TPA et droits douaniers sur l'importation des cartes bancaires pour concurrencer justement les cartes Paysera qui ont été commercialisées en Algérie par la banque Paysera. Parce qu'ils ont bien compris que Paysera a dit qu'il est devenu trop populaire que le devise des Algériennes et des Algériens part davantage vers Paysera au lieu d'être placé dans les banques algériennes. Mais c'est normal parce qu'encore une fois, pour avoir une carte Visa ou un Mastercard en Algérie, c'est le chemin du croix, c'est le chemin de la bannière et de la croix, c'est-à-dire qu'il faut attendre un ou deux mois, quelquefois la banque refuse d'ouvrir un compte en devise, ensuite tu es limité et les devises tu ne peux pas les utiliser quand tu veux, des fois il y a des blocages sur le compte, etc. Et sur certains achats, la carte ne passe pas. Donc les Algériens croient la bureaucratie, croient de vivre dans un... Ils sont isolés du reste du monde, ils ne peuvent pas profiter des bienfaits de la mondialisation, ils ne peuvent pas profiter de l'économie mondiale, parce que les banques algériennes sont archaïques et moyenâgeuses, mais il ne faut pas proposer une carte Visa Mastercard, une carte Mastercard ou la carte Visa, et que les comptes en devise sont compliquées à gérer. Donc ils ont directement des comptes de payer. Ils ont revendu des devises, comme le font tous les titulaires des comptes de payer en Algérie. Mais c'est des petites sommes, 2000, 3000, 1500, 1000, ça ne dépasse même pas encore 4000 leurs opérations. C'est des petites sommes, c'est pour des gens qui doivent acheter des choses sur Internet, pour des étudiants ingénieurs qui partent à l'étranger, qui ont besoin d'une carte-boncarte pour l'utiliser, pour des simples touristes, des simples voyageurs, pour des simples consommateurs de sites, de sites marchands internationales, comme Amazon, Alibaba Express, Ebay. Ce sont des besoins primaires, primaires dans l'économie numérique. C'est une solution qui a travaillé avec une entreprise étrangère qui a été payée une petite partie en dinar, une grande partie en devise, sur leur compte personnel, ils ont revendu ensuite leur devise à des particuliers algériens. On a des clients, on a des solutions, on a des raisons criminels. C'est du n'importe quoi. Les véritables criminels, je mets à la square. Pourquoi les ballons du square ? C'est ça les criminels. Les hommes ont des devises devant les yeux des policiers, des gendarmes, des services secrets, des liasses d'argent qui circulent sur le square, sur l'Alger, ou la fiche l'œuf, ou la fiche l'œuf, ou la fiche l'œuf. Ce sont les tenants, les barons du marché parallèle qui font quand même, qui gèrent quand même des sommes. On estime que 3 milliards d'euros minimum circulent dans le marché parallèle, de la vente directe du marché parallèle, des devises, jusqu'à 3 milliards d'euros qui circulent. Hado, oui. Hado, oui. Dis-moi les barons de la mafia. Hado, c'est des petits jeunes. Des petits jeunes qui jouent avec la réglementation, qui sont adaptés à leur environnement. Ils ont bien compris que les lois algériennes sont archaïques. Le dinar n'est pas convertible. C'est une monnaie qui est artificiellement soutenue, faible. Elle empêche donc l'exportateur algérien, il est perdant. Que ce soit l'exportateur de services, l'exportateur de marchands. Il est perdant parce qu'il peine, il n'arrive pas à récupérer son argent comme il se doit. Il perd de la valeur de ses exportations parce que le dinar et son faux taux de change lui font perdre beaucoup d'argent dans ses transactions. Hado, j'ai dit Hado, il triche un peu. Hado, le fournisseur étranger, Hado, tu nous paies dans un canton de vise à l'étranger. C'est des petites sommes. Hado, ce n'est pas des concessionnaires automobiles, où là, ce n'est pas des importateurs qui faisaient des transferts illicites de devises ou de la fausse facturation. Hado, ils n'ont pas détourné l'argent des crédits bancaires ni l'argent des banques algériennes. Ils n'ont pas utilisé des lettres de crédit ou des crédits documentaires pour importer des marchandises. Hado, Huma, ils sont exportateurs de services. Hado, les gens, on devrait les aider, les encourager. Il y a des solutions qui existent. Il aurait fallu établir un écosystème qui leur permet de, quand ils exportent les services, de rapatrier leurs devises à un taux de change préférentiel qui est différent du taux de change que celui qui est pratiqué par la Banque d'Algérie. On en parlera de ces solutions techniques. En tout cas, retenez une chose. Elle est l'affaire OG Solutions. C'est une mascarade. Encore une pièce de théâtre. C'est une honte absolue d'accabler des jeunes, de les émulier. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée, qui créent du travail et qui se sont adaptés malheureusement à un environnement qui est hostile. Ils n'ont absolument rien fait de mal. si ce n'est des pratiques mineures de fraude à la facturation et d'évasion fiscale, mais qui s'expliquent malheureusement encore une fois par l'hostilité de l'environnement économique dans lequel ils vivent.